Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Le demi-bust fait partie de la série Legends in Three Dimensions de Diamond Select Toys et, comme pour tous les busts de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires à une ou deux pièces près. Au moment du tournage de cette revue, le bust était toujours en vente sur le site de l'entreprise au coût de 200 $ US, soit 270 $ canadiens ou 185 €. Sans plus tarder, procédons à la revue. Comme d'habitude, on va faire un survol de la boîte. À l'avant, on y retrouve une photo du bust et en dessous, l'écriture dorée indique Stormtrooper Half-Scale Resin Bust. Le côté gauche et droit sont identiques et très peu détaillés. On voit le logo de la série Legends in Three Dimensions et le nom du personnage. En arrière, on voit le logo de Star Wars et au milieu, il y a un texte que j'ai traduit. Les Stormtroopers sont des troupes de choc d'élite dotées d'un fanatisme et de noyauté incroyables envers l'Empire et ses valeurs. Ils portent une imposante armure blanche qui leur procure une vaste gamme d'accessoires de survie et de contrôle de température leur permettant de survivre dans pratiquement n'importe quel type d'environnement. Les Stormtroopers manient leurs blasters et leurs pistols laser avec agilité et organisent des attaques de groupe afin d'écraser leurs ennemis. Avant de regarder le buste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. En vous abonnant, vous courez la chance de gagner un de ces magnifiques demi-busts de la série Legends in Three Dimensions offerts par Gentle Giant Limited. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Si vous désirez écouter notre podcast, le Star Wars Artifacts Show, vous le trouverez sur Spotify et Apple Podcast. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Comme c'est écrit sur la boîte, le buste est fait de résine. Une mesure 24,5 cm de haut, à une largeur d'épaule de 20 cm et une profondeur de plus ou moins 11 cm. Son poids est d'environ 1 kg. Contrairement à la plupart des demi-busts de cette série, le buste a été sculpté libériquement plus tôt que par un sculpteur précis. Le casque de Stormtrooper est vraiment bien sculpté et semble très fidèle à ce qui peut être vu dans la trilogie originale. Tous les détails importants sont présents. Des insertions grises au niveau des joues, des oreilles et des temples sont bien reproduites. Sur des côtés, on peut compter 13 barres bleues, ce qui correspond au nombre officiel. De chaque côté de la bouche, on voit les deux filtres d'air et tout juste au-dessus, on peut voir les dents grises. Les dentilles sont noires plutôt que vertes, mais ce détail est tellement oublié souvent que j'en suis rendu à un point où ça ne me dérange plus du tout. À l'arrière du casque, on retrouve évidemment deux autres insertions grises qui ont clairement été peintes à la main. Même s'il ne contient pas beaucoup de détails, l'armure a aussi été bien reproduite. Les croix sur les épaules sont quand même bien sculptées et à l'arrière, on voit même le début du rectangle dans le dos du soldat. Entre les pièces d'armure blanche, on peut apercevoir le juste au corps noir porté par tous les soldats apériaux. Comme pour tous les bustes de cette série, la base est personnalisée en fonction du personnage. Dans ce cas, il s'agit d'une portion de son blaster E11. Je sais que je me répète, mais les bases personnalisées sont vraiment un des éléments que je préfère le plus de cette série. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été fait et le numéro d'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 910. Chaque buste de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro d'exemplaire. Le demi-bust de Stormtrooper Impérial est vraiment un incontournable, tant pour les fans de la trilogie originale que pour les fans de la série Legends in Three Dimensions. Placé au côté du demi-bust de Darth Vader, on obtient quelque chose de magnifique. Que vous soyez compétitiste ou non, il s'agit d'une pièce qui va facilement survivre à l'épreuve du temps. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Croyez-vous comme moi qu'il s'agit d'un must? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu, semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et que la force soit avec vous. À tout jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501